Sophia est étudiante en droit à l'université de Sergy-Pontoise et elle a toujours porté le voile depuis qu'elle est à la fac. A aucun moment, ni de la part des enseignants, ni de la part des étudiants, à aucun moment j'ai eu même des réflexions désobligeantes. Louisa, musulmane, elle aussi ne porte pas le voile. Pourtant, elle comprend le choix de son amie Sophia. C'est peut-être ça qui est bien à l'université, c'est qu'on est aussi là pour s'émanciper et de faire ses choix tout en respectant ceux d'autres. La loi de 2004, qui interdit le port du voile à l'école et au collège, ne s'applique pas à l'université. Mais ces derniers mois, deux enseignants ont eu des altercations avec des jeunes filles voilées dans des facs parisiennes. Un député UMP a donc déposé une proposition de loi pour interdire le voile à la fac et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes a elle-même affirmé n'être pas favorable au port du voile à l'université. Mais sur le terrain, on ne ressent pas les choses de la même façon. Il y a dans l'actualité récente cette question avec ce prof d'université qui a eu cette difficulté pour gérer la présence d'une étudiante voilée. Mais je ne suis pas convaincu que cette problématique-là, ce cas de figure-là, nécessite que le législateur s'en saisisse. Il s'en est déjà saisi dans le cadre notamment du port du voile en public et je pense que c'est bien suffisant. Pour l'instant, comme l'a réaffirmé le Premier ministre, une interdiction du voile à la fac n'est absolument pas d'actualité. Mais si elle venait à l'être un jour, Sophia ne fera pas de concessions. En fait, je ne sais pas quels seraient les tenants et les aboutissants d'une telle loi si j'aurais l'occasion de le faire. En tout cas, j'essaierai de trouver des solutions et j'essaierai de ne pas me résigner à accepter un choix discriminant de cette façon. Cette question, Sophia se la pose également pour son entrée dans la vie active. Plutôt que de renoncer à son voile, elle n'exclut pas de partir travailler à l'étranger.